Salut tout le monde, c'est Samy. Dans cette vidéo, on va se construire ensemble un petit solo à l'aide du système Cage. C'est parti. Alors aujourd'hui, je sors du studio habituel. Je suis en déplacement dans un lieu fantastique sur Lisbonne, qui s'appelle la Fabrica do Brasso de Plata. Si je ne dis pas trop de bêtises, c'était une ancienne fabrique d'armement, de munitions. Je vérifie quand même, je ne connais pas très bien l'histoire du lieu, mais pourtant j'y ai passé pas mal de temps. C'est un lieu que j'aime bien. C'est un peu excentré à Lisbonne. C'est du côté de Marvila, pour ceux qui connaissent. Et voilà, c'est un énorme bâtiment avec un camping à l'extérieur, en ville quand même. Ils ont une grande tente dans laquelle il y a pas mal d'événements, des événements de poésie, des batucadas, des concerts, du stand-up, du storytelling. Enfin bref, il y a énormément d'événements différents. Vous avez aussi des expositions à l'intérieur de peinture, de photographie. Vous avez des différentes salles à l'intérieur avec différentes ambiances. Vous avez des bibliothèques, etc. C'est un lieu unique, où il se passe plein de choses. Si vous passez sur Lisbonne, venez à la Fabrica. C'est un lieu à découvrir. Bref, donc aujourd'hui, j'ai pas mon setup habituel. J'ai pas de lumière d'appoint ou quoi que ce soit. J'ai la gueule un petit peu en vrac. J'ai dormi ici. J'ai joué hier soir de façon imprévue. Bref, je suis un peu à l'arrache. Mais c'est pas grave. Ça fait plaisir aussi de changer d'endroit, de sortir du studio. C'est aussi inspirant. Donc aujourd'hui, on va tourner dans une des nombreuses salles de la Fabrica. Je me suis installé sur la scène, là derrière. On va faire avec. Et ce qu'on va faire pour commencer, c'est que je vais d'abord chercher une petite progression d'accords. On va faire un truc simple. Je pense que je vais juste prendre deux accords. Je vais commencer par chercher un petit peu ça. Et ensuite, on va voir comment utiliser le système Cage pour construire méthodiquement un solo là-dessus. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Alors la progression d'accords que j'ai choisi, c'est Mi mineur 7 qui descend sur un Mi bémol majeur 7. C'est une progression d'accords épiques. Il y a plein de couleurs là-dedans. Le mineur et le majeur. Mais tu as cette note-là, le Sol, qui est gardé sur la voix supérieure, en commun entre les deux. Et le mouvement des voix sur les autres voix est plutôt sympathique. Et ce que je fais ici, comme d'habitude, c'est que je m'amuse à jouer cette cadence un peu partout sur le manche, en rajoutant des petites phrases pour connecter les accords les uns avec les autres. Par exemple, ici. Pour ajouter un peu de dynamisme sur ce Mi mineur 7, je m'amuse à avoir un petit mouvement mélodique sur la voix supérieure. Je pars ici de la tierce, je descends sur la seconde et l'octave. Je connecte avec l'accord suivant. Et pareil, je déplace. J'ai un mouvement descendant, mélodique descendant, sur la voix supérieure. Je viens jouer l'accord majeur 9. Et je viens connecter l'accord suivant avec ce voicing de Mi bémol majeur 9, qui est très courant en jazz, R&B, New Sol, etc. Ce voicing-là, vous le verrez partout. Vous avez en fait la seconde ici. C'est un accord majeur 7, Mi bémol majeur 7. Et avec la seconde ici. C'est magnifique comme voicing. Et vous avez deux doigts de libre pour venir chercher de la pinta, les notes de la gamme d'accords. On fait toujours ça en New Sol, c'est vraiment des clichés du style. Et on connecte avec le Mi mineur le plus proche, notamment celui-ci. Avec toujours ce petit mouvement mélodique sur la voix supérieure. Entre la tierce et la neuvième. Pareil, là je reviens jouer sur mon Mi bémol majeur 7. Et je connecte avec le Mi mineur 7 suivant. Avec toujours un mouvement mélodique sur la voix supérieure. Là, tu vois, j'ai joué mineur 7 à 11. C'est la quarte à l'octave. Et devinez quoi ? Eh ben, on enchaîne avec le Mi bémol majeur 7 suivant. Le plus proche. Petite phrase mélodique pour ponctuer et connecter avec l'accord suivant. En fait, si tu veux, en question-réponse, l'arpège de l'accord, c'est la question. Et là, j'ai la réponse. C'est toujours la même recette, avec des voicings différents. Parce que j'ai bien appris mes voicings. Je continue de les apprendre. Et en fait, j'utilise la même recette à différents endroits, dans différents registres. Les registres de fréquences, tu sais, c'est basses, médiums, aigus. C'est dans quelle gamme de fréquences tu joues. Moi, en guitare solo, j'aime bien me balader, raconter une petite histoire en me baladant dans les différents registres sur mon instrument. C'est la même chose que je raconte. Avec des petites variations. Tu remarqueras qu'il y a une cohérence au niveau du pattern rythmique. C'est une logique. Si vous cherchez à composer des trucs avec deux accords. La vidéo, en fait, ne devrait pas s'intituler « On va construire un solo avec le cage » parce que je suis en train de faire une disgression monumentale. Mais on s'en fout, on attend. La vidéo devrait s'appeler « Comment composer avec deux accords ». J'en ai fait plein des vidéos comme ça parce que c'est un peu mon dada. Mais l'idée, c'est de trouver un pattern rythmique cohérent et de répéter, en fait, un peu les mêmes motifs mais avec des variations. Et pour ça, les amis, il faut que vous appreniez vos voicings, notamment de drop, drop 2, drop 3 et les relations gamme à corps pour être capable de vous balader comme ça. Ok, on est bon pour la grille d'accords. Je vais m'enregistrer une petite boucle beaucoup plus simple. Je ne vais pas faire tout ça parce qu'il n'y a plus de place pour un solo. Je vais juste faire une boucle comme ça. Et on va voir comment utiliser le cage pour improviser dessus. On passe à la deuxième partie de la vidéo. Let's go ! Alors, pour y aller avec méthode, on va commencer par construire les positions d'accords du cage respectives pour chaque accord. Et on va commencer avec le mi mineur. C'est parti ! Alors, on va commencer par cartographier mi mineur partout sur le manche. Ici, je commence avec la forme de mi mineur sous forme de la avec le système cage parce que, dans la boucle que je vous ai préparée, le mi mineur que je joue à la tonique sur la cassette. Donc, c'est parti ! On part de là. À ce stade, je vous conseille vraiment d'avoir vu ma dernière vidéo explicative sur le système cage que je vous mettrai en fiche, dans les suggestions, dans le coin supérieur droit de l'écran. Donc, ici, on a mi mineur sous forme d'un la mineur dans le système cage. Ensuite, si on va vers les aigus, on va avoir le mi mineur sous forme de sol mineur. Puis, le mi mineur sous forme de mi mineur. Puis, enfin, dans ce sens-là, le mi mineur sous forme d'un ré mineur. On va dans l'autre sens pour cartographier l'ensemble du manche et on obtient un mi mineur sous forme de do mineur. Et puis, à nouveau, le mi mineur sous forme de ré mineur à l'octave inférieure. Et puis, à nouveau, le mi mineur sous forme de mi mineur. Et on a une cartographie complète de notre accord sur le manche. Il faudrait juste rajouter sur la corde de mi grave les intervalles manquants, doubler, en fait, les intervalles qui sont sur la corde de mi aiguë. Je vais le faire par la suite. A ce stade, pour obtenir un mi mineur 7, puisque c'est quand même un mi mineur 7 que je jouais à la base, il suffit de rajouter une septième mineure, un ton en dessous de chaque tonique. Et c'est ce qu'on va faire ici. A ce stade-là, il ne nous manque plus qu'une seule note, un seul intervalle, pour obtenir la gamme pentatonique mineure, demi-mineure. C'est la carte juste, située à un ton en dessous de la quinte, ou un ton au-dessus de la tierce mineure. Et c'est parti. C'est ce qu'on va faire ici. Et vous avez une cartographie complète, demi-mineure pentatonique sur votre manche. A ce stade, il ne manque plus qu'une seconde majeure, située à un ton au-dessus de la tonique, ou un demi-ton en dessous de la tierce mineure. Et d'une six mineure, située à un demi-ton au-dessus de la quinte, ou un ton en dessous de la septième mineure, pour obtenir une cartographie complète de mi mineure. Voilà, on est bon pour mi mineure. Et on va pouvoir appliquer la même logique pour le mi bémol majeur sept. C'est parti. Commençons dans la même zone du manche. Vous avez ici mi bémol majeur sous forme de la, en caged. Puis, vous avez mi bémol majeur sous forme d'un sol majeur. Puis, mi bémol majeur sous forme de mi bémol majeur. Puis ensuite, vous avez mi bémol sous forme de ré. Dans l'autre sens, vous avez mi bémol sous forme de do. Mi bémol sous forme de ré à nouveau. Et on est pas mal. Bien sûr, ces schémas sont à développer sur tout le manche en gardant la même logique. Mais là, vous avez déjà quelque chose de complet. A partir de ce stade, il ne manque plus qu'à rajouter une septième majeure, un demi-ton en dessous de chaque tonique, pour obtenir l'accord de mi bémol majeur sept. A partir de là, il ne nous reste plus qu'à ajouter une seconde majeure et une sixte majeure, pour obtenir la gamme pentatonique de mi bémol majeur tinta. Enfin, à partir de là, il ne nous reste plus qu'à rajouter une carte augmentée, pour obtenir le joli mode lydien de mi bémol majeur. Et on est bon pour une cartographie complète de l'ensemble de la triade, de la tétrade, de la gamme pentatonique et de la gamme d'accords ou du mode de mi bémol majeur. Maintenant, on va faire de la musique avec ça et on va s'amuser à créer des jolies petites phrases pour construire notre solo sur cette progression à deux accords. C'est parti ! Bon, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on se crée des plans ensemble. Dans cette partie de la vidéo, si vous voulez suivre avec les diagrammes, je vous les aurai mis à disposition gratuitement sur mon site. Vous avez le lien en description de la vidéo. Je vous indiquerai dans le lien où c'est rangé sur mon site. Donc, s'il vous plaît, les amis, ne m'envoyez pas des tonnes de mails pour me dire « Samy ou Tami les diagrammes ». Ça sera soit dans la rubrique « Analyse de solo », soit « Improvisation ». Je vous le dirai, je vous l'inscrirai en description de la vidéo YouTube. Mes produits gratuits sur mon site sont ordonnés par ordre alphabétique. Si ce n'est pas sur la première page, c'est sur la deuxième. Voilà. Pas besoin de m'envoyer des tonnes de mails pour ça. Bref, on y va. Si on cherche des plans autour du premier Mi mineur 7, comment je pense ça ? Je vais me visualiser la position de Mi mineur sous forme du La mineur en caged. Et à partir de là, j'ai toutes les possibilités qui se dégagent. Soit je pense juste l'arpège de la triade. Soit je pense, je rajoute la septième mineure et puis... Soit je rajoute la quarte et j'ai la pinte à mineur. Et si je rajoute seconde et six... Et j'ai l'intégralité de la gamme d'accords. Donc ce que je vous ai joué ici, moi, c'était ça. Avant de connecter sur le Mi bémol majeur. Si vous regardez vos diagrammes, je suis parti de la tierce. J'ai joué la quinte, la septième mineure, l'octave, la seconde, la tierce. Et je suis venu chercher la quarte ici. Donc je suis parti simplement en pensant l'arpège de tétrade, mais à partir de la tierce. Si j'allais plus loin et que j'étais coquin, je vous dirais que j'ai pensé à la triade de Sol majeur par-dessus Mi mineur. Mais ça ne serait pas très pédagogique parce que ce n'est pas le but de la vidéo de parler de ça. On verra ça plus tard. C'est une autre façon de voir les choses, mais ça revient au même. En l'occurrence, ici. J'ai pensé principalement... En fait, la façon dont je vois les choses, c'est que je pars du squelette de la triade et ensuite, je fais ce que j'appelle marcher. Je vais piocher sur ma palette de couleurs. Les intervalles, c'est ma palette de couleurs en tant que guitariste. Je vais chercher les intervalles parmi la gamme Pinta et la gamme d'accords qui m'intéressent. Quand on switch sur le Mi bémol majeur, mes représentations mentales changent et je me représente désormais sur mon manche les diagrammes de Mi bémol majeur. En l'occurrence, ici, sous forme de La. Mais le plan que je vais jouer par la suite... Il est dans cette zone-là, donc la représentation mentale que j'ai de mon Mi bémol majeur, ça serait Mi bémol majeur sous forme de Sol. Cette position est complètement injouable, on est d'accord, mais ce n'est pas une position de Cage qui a vocation à être jouée. C'est une vocation... C'est une vocation... C'est une vocation qu'il y a pour position. C'est une position qu'il y a pour vocation à être déconstruite en triade. Et à partir de là, pareil, je fais mon marché. Est-ce que je rajoute une seconde ? Est-ce que je rajoute la quarte augmentée ? La quinte ? La septième majeur ? Bref, et donc ici, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait entendre la quarte augmentée. Et ensuite, si on change à nouveau d'accord et qu'on revient sur le Mi mineur, tout de suite dans ma tête, je switch et je regarde où je suis sur le manche, où je suis sur la touche. La phrase précédente m'a emmené ici. Donc la position du cage la plus proche pour le Mi mineur, c'est celle-ci. Je peux jouer Pinta, du coup, ou rajouter les notes de la gamme d'accords. Voilà, c'est mes options ici. Donc si je joue un peu avec ça sur plusieurs boucles. Tu vois là, j'ai dû switcher à nouveau sur le Mi bémol majeur et j'ai pensé du coup à la position du cage de Mi bémol sous forme de Ré. Je fatigue un peu les amis. Donc, on y retourne. Mi mineur. Mi bémol. Sous-titrage ST' 501 Ok, je vais m'arrêter là-dessus. Je vous ai déjà fait suffisamment de démo. On va conclure. Les amis, je vais m'arrêter ici parce que j'ai fait déjà pas mal de démo. Et puis, je suis en train de me faire virer de la salle. Il y a des gens qui en ont besoin. Donc, je vais devoir plier rapidement. J'espère en tout cas que j'ai déjà pu vous montrer un bel aperçu de la façon d'utiliser le système caged. Je vais vous dire la vérité. Je ne pense plus du tout caged aujourd'hui. Je pense vraiment triade, superposition de triade. Mais le caged, pour arriver là, est un super outil pédagogique pour commencer et à se construire ses représentations mentales, visuelles en tout cas sur le manche, c'est le meilleur outil à ce niveau-là pour commencer à repérer toutes ces triades. Après, quand vous aurez un peu plus l'habitude, que vous aurez un peu plus avancé, en théorie également, vous penserez également plus superposition de triades. Mais voilà, ce n'est pas un hasard si à la Berkeley, dans toutes les grandes écoles de musique, on apprend le caged. Je pense qu'au MAI aussi, c'est quand même un super outil. Je vous parle de ça. En ce moment, évidemment, j'ai une formation que je viens de sortir sur la question au jour où je fais cette vidéo. Il y a encore une promo dessus pendant quelques jours. Si vous voulez en profiter, vous aurez le lien en description aussi. J'en avais fait une démo dans ma précédente vidéo. C'est une formation qui est axée sur un playback rock. Donc, on n'est pas dans l'esthétique d'aujourd'hui. Mais voilà, je vous ai préparé une méthode systématique et progressive pour intégrer tout ça. Ici, j'ai partagé tout avec vous. C'est-à-dire que vous avez la méthode grosso modo complète. C'est-à-dire que vous avez des accords sur lesquels improviser. Vous recomposez les positions du caged. Vous ajoutez les intervalles manquants pour avoir les pentas et les gammes d'accords. Et ensuite, à vous de phraser. Donc, vous avez la méthode. Maintenant, le plus difficile pour vous, généralement, c'est de passer à l'action. C'est-à-dire que vous voyez plein de trucs sur YouTube. C'est cool. Il y a toute l'info. Il y en a parmi vous qui sont hyper autonomes et qui trouveront la discipline pour s'y mettre. Mais je suis bien placé pour le savoir parce que moi, je suis un peu pareil comme beaucoup de monde. On est feignant. On se dit « Ah ouais, j'ai compris. C'est trop bien. C'est chouette. » Et puis après, boum, on regarde 10 millions de vidéos qui vont parler de plein d'autres trucs qu'on a envie de tester. Et finalement, on n'avance pas. Pour ceux d'entre vous qui veulent avancer, qui ont un peu de temps et qui pensent qu'ils peuvent faire un focus pendant quelques semaines là-dessus pour y mettre un coup, rejoignez-nous dans la formation. Bossez là-dessus à fond. Vous aurez des résultats si vous suivez le processus méthodique. Simplifiez, pensez pas à pas pour que vous ayez des résultats en quelques semaines si vous avez les prérequis nécessaires à l'entrée dans la formation. Voilà. Il faut vraiment que je parte. Je vais plier bagage. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre des likes. C'est important pour le référencement. Puis moi, ça me motive aussi pour vous faire des vidéos comme ça. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche de notification pour être au courant quand je sors de nouveaux contenus. Et puis, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente gratouille et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao !